C'est en compagnie de l'âge Ibrahim Abba, enseignant à la retraite, historien-chercheur, que nous avons entamé le voyage pour le pont de Dieu. Il nous a fallu une trentaine de minutes depuis notre départ du centre-ville de Dalaba, à bord de son véhicule, pour arriver à la maison forestière. Une maison qui date de l'époque coloniale, aujourd'hui abandonnée et complètement délabrée. Elle est située à environ 600 mètres du pont de Dieu. Sur le chemin, nous avons été bercés par un paysage pittoresque et verdoyant, formé principalement de forêts de pin. La forêt de Paraya, qui abritait le champ de tir d'un détachement de parachutistes sous le régime colonial. Le mont Kawadou, qui quilmune à plus de 1300 mètres, de luxuriant jardin potager, la forêt de 10 hectares de bambou chinois, une forêt de manguier et bien d'autres espèces végétales, ont agrémenté et adouci notre voyage. A partir de cette maison forestière, nous avons emprunté une ruelle, un chemin étroit, tortué, surtout glissant en cette saison de pluie. Ce chemin est couvert de buissons, il n'a d'espace que pour les piétons. Mais certains jeunes téméraires aussi l'empreinte avec des motos, le bruissement de l'eau qui tombe en cascade. Des chutes nous souhaitent la bienvenue alors que nous nous trouvons à un peu plus de 100 mètres de notre destination, le pont de Dieu. Au bout de cette ruelle, nous voici sur une vaste clairière au milieu de laquelle nous sourient les eaux de la rivière Ténée. Des eaux qui coulent en abondance sous le majestueux pont de Dieu. Le pont de Dieu se situe, disons, dans le quartier Silly. Le quartier Silly fait partie de la commune urbaine. Nous sommes à 7 kilomètres du centre-ville. Ce site est une merveille de la nature. Dans les temps anciens, ces roches se sont constituées et nous sommes sûrs qu'au milieu de la roche, des mottes de terre se sont infiltrées. Ce qui fait que par l'effet de l'érosion, l'eau a emporté tout ce qu'il y a comme terre et ce qui a permis de faire un pont. C'est-à-dire qu'une sorte d'arche, un pont que les gens ont appelé Diangal Al, c'est-à-dire le pont de Dieu. Le pont de Dieu, c'est une excavation, un chef d'œuvre de la nature, un don de Dieu, un site écotouristique éblouissant qui force l'admiration, une merveille qui séduit l'œil et adoucit l'âme. Cette merveille est un des dons que Dieu a bien voulu gratifier d'Alaba. Parce que ceci n'est ni l'œuvre d'une personne, ni l'œuvre d'une collectivité. C'est le pouvoir divin qui a pu faire ce que vous voyez là, une arche sous laquelle passe une grande quantité d'eau. Et à côté de ce pont, vous verrez aussi bien en haut, c'est des chutes, en bas également, c'est des chutes qui continuent. Donc l'eau descendante de hauteur passe sous le pont et descend pour constituer un lac et continuer dans la rivière Thénée. C'est donc cette merveille que vous pouvez découvrir et qui, pour nous, est un joyau pour lequel nous sommes en train de montrer à nos étrangers. Parce que c'est ça, un don de Dieu qui fait la beauté de la nature à d'Alaba. Le pont de Dieu existe depuis des lustres. Et notre guide, dans sa jeunesse, sous le régime colonial, le fréquentait avec ses amis. A l'époque, ce site était nu. Mais avec le temps, il s'est paré d'une végétation luxuriante qui fait de lui un fascinant joyau touristique. Depuis qu'on était jeunes, on venait, c'était sous le régime colonial, il y avait des blancs qui sont venus planter des bambous, qui sont venus mettre des fleurs. C'était l'Institut français des fruits et agrumes coloniaux. Alors donc, on venait regarder ce joyau. Et vous avez vu, les arbres ont poussé tout à côté. Avant, le pont était complètement nu. On pouvait l'apercevoir de haut en bas. Mais d'année en année, la végétation a poussé à côté. Et aujourd'hui, la plus grande partie est cachée presque. On ne la découvre que quand on est vraiment à l'extrémité de cette roche-là. Sinon, on ne voit, mais on entend toujours le bruit de la chute. Elle était beaucoup plus bruyante. Mais ça s'est atténué d'année en année. Et vous avez vu toutes ces forêts à côté, les forêts de pin, le grand jardin botanique. Le site du Pont-de-Dieu est un magnifique espace naturel pour un pique-nique, le temps d'un week-end, en famille ou entre amis. L'air est pur, les roches sont propres et il y a moins d'insectes. Nous ne sommes pas équipés pour y pique-niquer, mais notre guide témoigne que des touristes ont déjà fait l'expérience. Beaucoup de touristes venaient faire des pique-niques ici. Ils venaient avec leur provision de nourriture et passaient toute la journée dans cette fraîcheur-là à observer et à se promener. Parce qu'il y a des petits animaux sauvages, par exemple des singes, des écureuils, qui parfois quand vous sortez, vous êtes sous les sous-bois, vous les rencontrez. Nous, nous ne sommes pas venus avec de la nourriture, sinon on aurait pu le faire. Parce que vous avez vu ces roches, c'est propre. Vous vous asseyez là, vous pouvez vous installer, vous pouvez avoir votre boîte de jus, vous pouvez avoir votre sandwich, et ça peut se passer sans problème. Le pont de Dieu n'est pas une réservation exclusive pour les étrangers. Au niveau local, les jeunes des villages environnants du site et ceux de la commune urbaine profitent de ce joyau architectural naturel pour s'offrir un peu de tranquillité et de bonheur intérieur. Ici, c'est une excavation. C'est Dieu qui, dans son infinie bonté, a arraché une partie de la terre pour faire passer le cours d'eau au niveau de cette arche. C'est ce qui fait ce pont de Dieu que vous avez vu. C'est donc un don de la nature. Ce n'est ni fait par les hommes, ni fait par une société quelconque. C'est un don de Dieu pour Dallaba. Il y a des villages environnants. Il y a le village de Téné, il y a le village de Bilenélé. Il y a d'autres villages juste à côté. Nous sommes voisins à Mamou. Donc dès que vous franchissez cette montagne, vous êtes sur le territoire de Mamou. Donc les gens viennent de Houcordé d'ailleurs. Et généralement, les jeunes, les samedis et les autres jours de fête, ils viennent là. Et vous avez vu, malgré la vétusté de la route, les gens viennent en moto et parfois en véhicule jusqu'au niveau de la maison forestière. Et le reste, ils le font à pied ou bien avec des motos. Ce site a l'état naturel. Le pont de Dieu est difficile d'accès. Avec peu de moyens, estime l'âge Ibrahimaba, notre guide, ce site éco-touristique pourrait être viabilisé afin qu'il soit plus accessible et plus rentable. Il faut aménager la route. C'est vrai que la route est très importante pour l'accès à un site. Et si la route était bien aménagée jusqu'au moins pour la maison, disons, la maison forestière, et le reste, les petits sentiers, les sentiers aussi s'aménagent. Ailleurs, vous verrez, partout où il y a une dépression, on fait des escaliers. On peut faire des escaliers en béton ou même en pierre sèche. C'est-à-dire, on taille des pierres, on met des escaliers. Les gens peuvent passer par là, franchir la distance sans trop de peine. Mais maintenant, c'est glissant, c'est difficile d'accès. C'est pourquoi on souhaite que dans le cadre du développement du tourisme en Guinée, que l'on essaie de viabiliser les sites touristiques. Et pour les viabiliser, il faut que l'accès soit facile pour que quiconque voudrait y venir ne perde pas beaucoup de temps. En une heure de marche ou en 15 minutes de voiture, que l'on se trouve au pont de Dieu et que l'on puisse voir et retourner continuer à vaquer à ses affaires. Le pont de Dieu défie le temps depuis fort longtemps. Il a vu défiler de nombreuses générations à Dalabah et Elage Ibrahim Abba le souhaite éternel au bénéfice des générations futures. C'est sûr qu'il sera éternel parce qu'en réalité, c'est des roches. Et ces roches sont profondes et sont larges. Donc, je ne pense pas que ça puisse se détériorer, quel que soit le développement ou quelle que soit la nature des visites qui auront lieu. Chers téléspectateurs, ici, nous sommes sur le site du pont de Dieu. Nous sommes là pour vous montrer ce joyau touristique que la nature a doté à cette ville au climat si particulier. Les eaux de la rivière Téné qui coulent derrière nous, c'est des cascades, comme vous l'avez entendu dans ce reportage. C'est un site écotouristique qui peut être viabilisé pour le bonheur du tourisme aujourd'hui en Guinée. C'est un site qui ne demande pas de grands moyens pour être rentable. Il suffit juste de mettre un peu de moins pour le rendre accessible. Et vous voyez toute cette forêt verdoyante derrière nous. Et il y a également ces 10 hectares de bambous qui viennent décorer ce site pour donner plus de clarté, plus de valeur à ce pont de Dieu, ici, à Dalaba.